Là, vous êtes en train de vous dire que si vous pouvez voir cette vidéo, c'est que j'ai récupéré internet. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine et je suis content de pouvoir faire cette vidéo puisqu'en plus j'ai une très bonne nouvelle, enfin une très bonne nouvelle, c'est une petite victoire on va dire. Bon, je pense que vous avez été nombreux à suivre mes péripéties de ces dernières 48 heures. Donc je ne vais pas répéter tout ce qui s'est produit, mais par contre je dois vous expliquer ce qui s'est passé durant la nuit. Cette nuit, donc j'ai utilisé mon téléphone comme modem pour faire un partage de données, donc utiliser en fait mon téléphone comme box internet. Vous savez que j'avais appelé Orange et du coup Orange pour s'excuser, machin et tout, ils m'ont octroyé 200 gigas pour continuer à travailler, à faire mes vidéos, tout ça. Donc j'ai utilisé mon téléphone comme modem pour partager mon internet 4G sur mon téléphone, ma console, etc. et ce qui m'a permis du coup de pouvoir envoyer le jeu, le fameux jeu, l'oracle des sigils mystiques, à MPC. Par ailleurs, j'ai aussi pris la décision d'envoyer le jeu directement auprès de ma maman parce que vous savez MPC ça prend un petit peu de temps pour faire imprimer le jeu et pour recevoir le jeu et j'ai peur de recevoir le jeu au moment où je déménage. Donc comme je ne voudrais pas ne pas recevoir le jeu, et puis je me suis dit que ça pouvait être une pirouette dans le sens où ces messages m'ont été délivrés dans cette maison et que par conséquent, j'ai essayé de tout miser et d'assurer mes arrières en me disant ok, donc ces messages qui proviennent de la maison, tu vas faire en sorte de ne pas les recevoir dans cette maison afin de boycotter directement l'énergie qui pourrait essayer de boycotter aussi ton truc, tu vois. Donc du coup, je l'ai envoyé directement à l'adresse de ma maman et ainsi faire une petite pirouette. Donc, pour moi c'était important de le faire parce que j'ai ressenti à travers ces messages qui m'ont été transmis que oui, ça m'était destiné, mais que aussi si ma théorie est bonne, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo que je vous détaillerai, mais si ma théorie est bonne, ces âmes, ces personnes qui sont coincées sous cette maison, sur ces terres, sur ces lieux, elles ont certainement un message à délivrer. Comprenez bien que pour faire suite au live, pour ceux qui l'ont regardé, si on parle de personnes qui ont fini dans une fausse commune, sans identité, sans quoi que ce soit, et bien ces personnes, ces âmes ont certainement un message à transmettre à plein de monde. Donc, je me suis dit que c'était important de faire cet oracle, d'en faire quelque chose de public, pour rendre leur message accessible, parce que va savoir, peut-être qu'il y a eu des locataires avant nous, et peut-être qu'ils ont essayé aussi de passer des messages, de faire comprendre des choses, et puis, comme j'expliquais à plusieurs amis avec qui j'ai discuté cette nuit, entre autres avec Caroline, va savoir, la ville où j'habite, c'est une ville qui est chargée d'histoire, toutes les terres d'ailleurs autour de nous sont chargées d'histoire, c'est une terre de châteaux, c'est une terre de guerre de religion, ça a été un axe important, un carrefour important, au médiéval, au Moyen-Âge, etc., même dans l'Antiquité, on parlait de ce carrefour-là, il faut savoir que pendant la guerre, tous les tunnels, toutes les caves, les tunnels, etc., qui sont raccordés au château, ont servi à cacher des juifs, des exilés, etc., durant la guerre, vraiment, c'est une terre qui est chargée d'histoire, là où on habite, et il faut savoir que la petite ville où je suis, le fameux ancien hôpital dont je vous parle dans le live, a été construit en l'an 1000, par Guillaume III, et ensuite il a été déplacé en 1200, à l'endroit où il est actuel, donc là on parle d'un bâtiment quand même qui a 8 siècles d'existence, vous imaginez un petit peu les amis, 8 siècles d'existence quand même, donc en 8 siècles, je pense que ça a dû embrasser des âmes, des morts, etc., etc., donc va savoir, là on parle de cette fausse commune, mais il n'y a peut-être pas que ça en fin de compte, et donc comme c'est très difficile de savoir avec exactitude de quand on peut dater ça, de quoi on parle exactement, à qui on fait référence à travers ces âmes, etc., je me suis dit, eh bien, que j'allais rendre tout ça public, et que j'allais leur permettre, si c'est leur vœu, de transmettre, de diffuser leur message, et franchement, je vous remercie énormément, parce qu'il y a un truc qui me fait super plaisir, et qui me touche, mais vous n'avez même pas idée à quel point, c'est que vous êtes très, 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 très nombreux à prendre cette histoire très au sérieux, à m'envoyer plein de messages, soit sur Instagram, mail, etc., vos commentaires, je les lis tous, vous avez tous des réflexions qui sont, je trouve, très pertinentes, et honnêtement, beaucoup d'entre vous m'ont aidé, parce que vous m'avez apporté des visions, des éléments, des informations, qui sont complètement cohérentes, qui sont complètement pertinentes, et qui me permettent de pouvoir commencer à débuter un petit travail de recherche, et avoir des pistes de réflexion sur lesquelles travailler. Donc vraiment, merci à tous pour cet engouement, et pour cet élan formidable de solidarité, vous ne le voyez pas, mais ça m'en donne des frissons, tellement ça me fait plaisir que vous preniez cette histoire autant au sérieux et autant à cœur, donc vraiment, merci, merci, du fond du cœur. C'est pour ça que j'avais envie de vous offrir cet oracle, parce que je me suis dit que ce message, oui, il m'est destiné, mais en fait, destiné directement et indirectement. Il y a peut-être des éléments qui sont directement pour moi, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui sont à diffuser publiquement aussi. Et puis ça permet aussi de boycotter un peu l'énergie, cette autre énergie qui essaye d'avoir une emprise comme ça sur elle. Et il faut savoir qu'après du coup, dans la nuit, quand j'ai réussi à poster, enfin envoyer le jeu à MPC, etc., je me suis levé sur les coups de 2h du matin, je me suis levé, je suis descendu, et je suis allé, entre guillemets, la confronter. C'est-à-dire que je lui ai dit très clairement qu'elle ne me faisait pas peur, que j'avais clairement compris son petit manège, qu'elle essayait par tous les moyens de me pourrir la vie et de faire en sorte que les choses ne se savent pas, mais que j'avais compris justement et que je n'allais pas me laisser faire et qu'aujourd'hui, elle avait perdu un combat dans le sens où les messages qui m'avaient été transmis, j'avais quand même réussi à faire une pirouette et que j'avais quand même trouvé une solution pour les diffuser et que maintenant, les gens savaient et qu'il était trop tard et donc qu'elle avait perdu le contrôle et que c'est moi qui reprenais le contrôle de ma vie, c'est moi qui reprenais le contrôle de tout. Parce que là aussi, hier, j'ai eu une espèce de déclic en me disant que j'en avais marre en fait, j'ai été victime de l'année 2020 et 2021 et là, je n'ai plus envie d'être victime, je veux être l'auteur, je veux reprendre les rênes de ma vie, je veux reprendre le contrôle de ma vie, je n'ai plus envie d'avoir des personnes qui se foutent littéralement de ma tronche, qui me manipulent, qui me mentent, qui me prennent pour un couillon, etc., etc. Tout ça, je n'en veux plus et j'ai vraiment eu une sorte de déclic et c'est ce déclic en fait qui m'a conduit à aller littéralement la confronter. Alors vous allez me dire, mais t'es complètement fou Jojo, t'imagines s'il était apparu devant toi ? Oui, mais honnêtement, en fait, j'en avais vraiment pas peur. Il aurait pu apparaître devant moi, clairement, se manifester sous toutes les formes qu'il voulait. Honnêtement, j'étais tellement décidé et j'étais tellement animé par cette énergie de « J'en ai ras-le-bol, tu ne me pourriras plus, il ne reste qu'un jour » et je lui ai dit, je lui ai dit très clairement, je vais tout faire pour te vaincre, je vais tout faire pour libérer ces lieux et je te garantis que tu ne me pourriras plus, c'est terminé, tu n'as plus aucun contrôle, c'est fini, tu as tout perdu. Et étonnamment, vous ne me croirez jamais les amis, j'ai passé une des meilleures nuits depuis que je suis ici, j'ai super bien dormi, sans l'aide de cachet, sans rien, rien du tout, j'ai super bien dormi. Je n'ai pas fait un seul rêve chelou, non, vraiment, j'ai bien dormi, je ne me suis pas réveillé, rien du tout, ça a été une nuit qui a été super calme, super paisible. Olympe a dormi dans la chambre très tranquillement, elle aussi, elle a super bien dormi. Les deux chats, Angel et Salem, sont venus, ils étaient aussi, ils ont bien dormi à côté de moi, alors que je vous l'ai dit, les animaux en ce moment, c'est compliqué, ils ne veulent plus de la maison. Et bien non, là, tous les trois, je les avais dans la chambre, de façon très normale. Et surtout, à mon réveil, Internet était revenu. Incroyable, non ? Alors oui, là je sais, vous allez me dire, oui Jojo, c'est une coïncidence, il y a un technicien qui a dû intervenir, qui a réparé les lignes, etc. Oui, peut-être, peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Mais quand même, je veux dire, je veux quand même souligner que la coïncidence fait que j'ai cet entretien avec cette entité, et tiens, comme par hasard, là, à mon réveil, il y a une ambiance qui est très particulière dans la maison, l'ambiance est très légère, vraiment. Il y a plus d'ambiance lourde, et vous ne me croirez jamais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'il n'y a plus de déco, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien ? Euh, Salem, ça va ? Tu te fais pas ? Bah, vous voyez, quand je vous disais que les chats étaient de retour. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière dans la maison aussi. Je sais pas comment vous le dire. Pareil, il y a une ambiance... Il faisait toujours une espèce de chaleur étouffante. Enfin, c'était... Et là, bah, vous voyez, je suis en pull parce que j'ai froid. Il y a une ambiance qui est fraîche dans la maison. Il y a une ambiance qui est lumineuse. Et j'ai même l'impression... Enfin, il y a même une odeur qui est revenue. Il y a un parfum, je sais pas comment vous dire, un parfum frais. Vous savez, le frais, je sais pas ceux qui utilisent du fait braise ou quand on aère beaucoup la maison, tout ça. Vous savez cette odeur de frais ? Bah, il y a cette odeur de frais. Alors que la maison, très clairement, on n'avait plus cette odeur depuis un moment. Mais vraiment, je vous dis, c'est curieux. Curieux, c'est une drôle de coïncidence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, j'emploie le mot coïncidence, mais vous savez que je ne crois pas aux coïncidences. Et surtout là, après ce qui s'est passé, en plus, il faut pas oublier que hier, c'était la Saint-Michel. Comme par hasard, Saint-Michel, hein, qui est l'archange quand même, qui a combattu la bête, qui a vaincu la bête. Donc comme par hasard, j'étais sur les énergies de Saint-Michel. Et est-ce que sans vouloir, j'ai invoqué le pouvoir de Saint-Michel pour me confronter justement à la bête ? Je sais pas, je sais pas. Mais voilà. Donc affaire à suivre, les amis, écoutez, parce que là, c'est pas parce que j'ai eu une petite victoire cette nuit que je vais arrêter mes recherches. Non, non, je vais continuer les recherches sur ces cartes, enfin sur cet oracle. Parce que vous m'avez mis plusieurs pistes qui sont franchement très intéressantes à suivre. Vous m'avez dit que ça pourrait raconter une histoire, que les sigils, en fait, pourraient raconter une histoire. Qu'il y a un mélange de lettres, de chiffres, etc. Et que peut-être les mettre les uns à côté des autres, pourraient donner des mots clairs. Ou aussi que c'est une forme de puzzle et qu'il faut rassembler les pièces, les mettre dans un bon ordre pour avoir le message complet. Et il y en a aussi d'autres qui m'ont fait remarquer, et à très juste titre, que les mots clés associés à ces sigils racontaient une histoire. Et c'est vrai que ça, c'est un détail auquel j'ai pas du tout fait attention, mais vraiment pas. Et effectivement, quand j'ai regardé les mots clés, on est sur quelque chose de chronologique, qui raconte quelque chose. Et comme par hasard, la dernière carte de l'oracle se termine par la maladie, la mort, etc. C'est quand même assez drôle, si on peut dire ça comme ça. Donc effectivement, je pense que les mots clés, moi j'y voyais pas de rapport, en fait. Je regardais les mots clés avec les symboles, et je me disais, mais je comprends pas, j'arrive pas à voir le mot clé, j'arrive pas à voir l'image, la représentation. Mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut regarder, il faut regarder les mots clés. Je pense que les symboles et les mots clés, ce sont deux choses différentes, ce sont deux éléments différents de la carte. Et il est probable que les mots clés, eux, racontent l'histoire, dans sa globalité, et que les sigils, eux, délivrent un message qui permet d'être une clé. Et ça, beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, vous pensez tous qu'il s'agit d'une clé. Et c'est quand même assez marrant, parce que là aussi, l'image de la clé est assez importante, avec ma fameuse porte mystère qu'on ne peut pas ouvrir, et qu'aucune clé ne peut ouvrir. Faites exprès, effectivement, il faut une clé pour ouvrir une porte, vous voyez ? Donc là, on a vraiment, je pense, on tient quelque chose de très clair, de très net. Voilà. Bon, après cette histoire absolument exceptionnelle, je vous jure les amis, je l'ai dit à Caro cette nuit, si on arrive tous ensemble à réussir ça, vous imaginez quand même, ce sera extraordinaire. Enfin, c'est, pour le coup, c'est magique, c'est, puis c'est beau. Enfin, si on parvient à délivrer 22 âmes, si on parvient à faire la lumière sur toute l'histoire de cette petite ville, de ce qu'il y a en dessous, etc., etc., vous imaginez ? Enfin, c'est, je trouve ça grandiose, pour le coup, c'est exceptionnel, hein ? C'est, je sais pas, faut en faire un film, faut écrire un livre, je sais pas, mais, enfin, moi personnellement, je trouverais ça vraiment extraordinaire, hein, sincèrement. Et puis en plus, ce qui me ferait plaisir, les amis, c'est qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai jamais eu l'occasion, bon, après j'étais jeune, j'étais jeune, j'étais enfant, j'étais adolescent, j'étais seul avec ma maman, ma maman travaillait beaucoup, on avait une situation qui était compliquée, donc on pouvait pas, enfin, voilà. Et toutes les maisons que j'ai eues où il s'est passé des choses comme ça, assez diaboliques, hein, y a pas d'autres termes, on n'a jamais eu, finalement, le fin mot de l'histoire, on n'a jamais pu intervenir concrètement, à part la maison de la Siove, où on avait fait deux, trois tentatives qui se sont soldées, malheureusement, par un échec, cuisant, mais on n'a jamais eu l'occasion, donc là, pour moi, cette maison, c'est une sorte de revanche, en me disant, aujourd'hui, tu es adulte, aujourd'hui, tu es soutenu, aujourd'hui, tu as des capacités, tu as des connaissances, tu peux très certainement faire quelque chose, tu peux intervenir, et ça, je vous cache pas, les amis, que ça me ferait plaisir, vraiment, ça me ferait plaisir. Mais il faut qu'on se dépêche, parce qu'il reste que 15 jours, les amis, enfin, 15 jours, il reste trois semaines exactement, puisque nous, on va partir autour du 15 octobre, et il faut qu'on rende les clés autour du 20, 22 octobre, un truc comme ça. Donc, concrètement, il nous reste trois semaines pour vite tout faire, hein, donc, allez, on n'a pas de temps à perdre. En parlant de ne pas de temps à perdre, vous avez vu, là, la super transition que je viens de faire, on va passer à notre tirage pour faire nos énergies de fin de semaine. Donc, on va utiliser... On va utiliser, on va utiliser, on va utiliser les photos karmiques pour faire notre guidance sur les chakras. On utilisera l'oracle de la burle pour faire les énergies principales. On se fera la petite guidance sentimentale avec le cœur à cœur. Et on se fera une petite prédiction aussi avec le rond de cristal, hein, j'avais envie. Et puis, allez, c'est parti, c'est parti, on y va tout de suite. Allez, donc, énergie de fin de semaine qui nous conduit, je sais même pas, qui nous conduit, on est le combien ? On est le 30, 30 septembre, donc, eh ben, du 1er octobre, c'est ça ? Donc, du... Attendez, on est... Je suis complètement perdu. On est le jeudi 30, donc du vendredi 1er octobre, samedi 2, dimanche 3, voilà. Ah, le mois d'octobre ! J'y pensais plus, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, le mois du déménagement, c'est surtout ça. Mais le mois de Samhain aussi, hein. Ça y est, on approche, on approche de Samhain, qui est un de mes sabbaths favoris. Je sais pas du tout ce que je vais vous faire pour Samhain. Franchement, cette année, j'en ai pas, j'ai pas d'idée. Dans le sens où, comme ça va être le bordel avec le déménagement, du coup, je sais pas, je sais pas. Donc, ce sera très, très probablement des vidéos qui seront improvisées. J'ai pas de programme, j'ai rien encore sur Samhain. Donc, je sais pas, je sais pas ce que... Peut-être, j'avais envie de vous faire ça, de vous poster toute l'histoire de la maison, sur les expériences qu'on a vécues, etc. pour Samhain. Vous faire une petite histoire de fantôme, justement, pour la nuit d'Halloween. Ça peut être sympa. Et puis, peut-être que je vous ferai un tirage spécial. Peut-être que je me déguiserai. J'en sais rien, on verra. On verra, ça sera la surprise. Allez, c'est parti tout de suite pour Nesnergy. Donc, de ce début d'octobre. De ce début octobre. Et nous avons l'Horizon, les amis. Et oui, l'Horizon se présente à nous pour ce mois d'octobre. Et je sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi qui suis pris dans ces énergies-là ? Parce que, bah, moi, c'est ce que je vais vivre pour le mois d'octobre. Mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui va être général, que beaucoup d'entre vous vont ressentir de façon générale. Pour moi, l'Horizon, ici, ça me parle tout de suite de regarder au loin. De ne plus regarder le passé, de ne plus regarder ce qu'il y a devant nous. Mais vraiment de regarder devant nous. Donc, vraiment, essayez aussi, les amis. Et ça, c'est un conseil. Mais t'as raison, t'as raison. Invite-toi aussi, t'as raison. Non, mais faut pas déconner non plus. Tu vas pas te mettre sur les cartes. Et non, pour moi, l'Horizon, comme je le disais, c'est vraiment le fait de regarder devant vous. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite à faire, les amis. C'est de regarder devant vous. De ne plus regarder le passé. Quoi que vous ayez vécu. Quoi que vous puissiez continuer à vivre. Essayez de vous projeter sur le devant, sur l'avenir, sur l'horizon. Essayez de regarder, parce que, tenez, je vais vous montrer la carte de plus près. Quand on voit cet horizon, on voit qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités même. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire ne pas regarder ce que l'on a devant nous. Parce qu'effectivement, si on fait le bilan de notre vie, de notre situation, etc., peut-être que ça peut vous déprimer en vous disant « Oh là, mais je ne veux pas y arriver, je ne veux pas m'en sortir, etc., etc. » Mais non, regardez ce qui se présente devant vous. Ne regardez pas le début de la route, mais essayez de regarder la destination. Fixez-vous un but, fixez-vous une destination, fixez-vous un point vers lequel vous avez envie de regarder et suivez ce point, suivez cette route-là, d'accord ? Et nous avons le renfort. Le renfort ici nous parle, bien sûr, de soutien. Il est probable que pour cette fin de semaine et pour commencer ce début de mois, vous puissiez bénéficier d'un soutien. Un soutien qui peut être de tout ordre. Ça peut être un soutien familial, un soutien amical, professionnel, financier, peut-être tout, je vous le souhaite, sur tous les points. Mais ici, on nous parle vraiment de soutien. Donc, vous allez bénéficier. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. Et justement, c'est ça qui pourrait symboliser l'horizon, le fait d'avoir envie de regarder loin, de vous projeter peut-être dans l'avenir, de vous lancer dans des projets. Et justement, vous allez obtenir des soutiens sur les projets que vous voulez entreprendre ou des soutiens sur ce nouvel horizon vers lequel vous regardez. Allez, j'ai envie d'en prendre une troisième. Tiens, et nous avons pour terminer le menhir. Le menhir qui nous parle ici de bâtir, de construire, de réaliser des choses. Le menhir, c'est une carte qui est très forte aussi en termes de représentation. Faites exprès, on a la tête du démon sur le menhir. J'aurais pu prendre quand même... Il y a beaucoup de menhir à laborer. J'aurais pu prendre n'importe lequel. Non, il a fallu que je prenne le menhir avec le démon pour faire une carte. Bon, c'est pas grave. Mais non, mais c'était voulu. C'était voulu que j'avais pris ce menhir. Parce que justement, la tête du démon nous parle de cette chose, de ce qui pourrait vous faire peur sur vos projets. Quelque chose qui pourrait vous freiner, quelque chose qui pourrait vous effrayer et vous dissuader de faire... Non, tu vas pas aller sur le bureau. C'est déjà suffisamment le bazar. Et si tu te mets à jouer avec tout ce qu'il y a sur le bureau, c'est bon, ça m'a gacé. Et je vous disais, malgré ce qui peut vous faire peur et ce qui pourrait vous dissuader de ce qu'il pourrait y avoir sur... Vous le voyez là qu'il essaye de... Non, non, mais je te vois... Oui, j'ai bien vu que t'avais vu les marrons et en fait que tu veux jouer avec les marrons qu'il y a sur le bureau. Je suis pas fou. Allez, descends. Bon, je vais arriver à l'interpréter, cette carte. Donc, je vous disais, malgré ce qui pourrait vous effrayer et ce qui pourrait tenter de vous dissuader, vous bénéficiez de soutien, vous bénéficiez de renfort. Justement, ne vous laissez pas effrayer par ce que vous pourriez rencontrer sur votre route. Ne vous laissez pas effrayer par telle ou telle personne qui pourrait littéralement vous déprimer en vous disant « Mais tu n'arriveras jamais ! » Machin. Vous savez, ce genre de personnes, on en a tous dans notre entourage qui nous disent « Non, mais tu n'arriveras pas ! » Ou « Sois réaliste ! » Eh bien, non ! Pour une fois, les amis, ne soyez pas réalistes. Essayez justement de vous projeter dans l'avenir et voyez plus loin, visez plus haut, visez plus loin. Ne vous laissez pas, vraiment, ne vous laissez pas effrayer et ne vous laissez aussi pas faire. Soyez, tiens, soyez dans la même énergie que ce qui m'a habité cette nuit. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous fait peur, qui vous effraie, eh bien, affrontez-la. Affrontez cette peur, confrontez-vous à cette peur, dites-lui « Merde » en face, dites-lui « Non, c'est bon, c'est ma vie, c'est moi qui gère, je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je veux, si je le ressens comme ça, je le ferai. » Et n'oubliez pas que ce que je vous ai dit, c'est aussi valable pour vous dans le sens où vous aussi, vous avez le contrôle de votre vie et vous aussi, c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. Si vous avez la sensation que votre vie est en train de partir à volo et que vous ne maîtrisez plus rien, eh bien, reprenez les rênes de votre vie, réimposez-vous dans votre vie, dans votre existence et reprenez le contrôle des choses, ok ? Bon, là, clairement, on a des cartes qui sont ultra positives, franchement. Alors, ce qu'on va faire, on va se prendre un chakra et ça sera le chakra à bosser pour cette fin de semaine. Pourquoi je ferme les yeux encore ? J'ai toujours ce réflexe de fermer les yeux. C'est complètement idiot. Alors, qui est laquelle ? Laquelle ? Laquelle ? Tiens, celle-là, elle est toute tordue. Et nous avons le jaune, le chakra du plexus solaire qui nous dit « Je fais, je suis détendu, souple, relâché, décontracté, zen, calme, reposé, serein, relaxé, apaisé. Je me réalise et je prends ma place. » C'est quand même incroyable, les amis, qu'on ait ce chakra précisément qui vient de sortir après le message que je viens de vous délivrer, à savoir que vous aussi, il est temps de reprendre les rênes de votre vie, qu'il est temps de reprendre le contrôle sur les choses, de reprendre votre place, d'être dans l'action. Et là, justement, on a le chakra du plexus solaire qui nous dit « D'être dans l'action, je fais, je fais les choses, je ne suis pas dans je contemple, j'espère, je... » Non, je fais. Maintenant, c'est « Je ne réfléchis plus, je... » Non, je fais, je fais, je suis dans l'action, je suis dans l'immédiatement. D'accord ? Allez, on va prendre... On va s'en prendre deux aussi. On va s'en prendre deux. Alors, la première, « Tu dois faire un choix et ne plus réfléchir. » C'est quand même marrant. Franchement, non, mais c'est drôle, c'est drôle quand même avec ce que je viens de vous dire là, à l'instant quand même. Regardez donc, ici, on a un carrefour qui nous dit « Tu dois faire un choix et ne plus réfléchir. » Donc, encore une fois, on est dans cette phase d'action. Vous êtes aujourd'hui un carrefour de votre vie pour plusieurs choses. Et maintenant, il n'est plus le temps de réfléchir, mais il est le temps d'agir. C'est-à-dire que vous êtes peut-être pressé par le temps, je ne sais pas, par les projets ou je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes fixé à un âge. Vous savez, des fois, ça peut arriver où on se dit « Tiens, il faut qu'à 40 ans, j'ai atteint tel objectif. Il faut qu'à 50 ans, j'ai atteint tel objectif. » Etc. Attention, ça peut être bien, oui et non. Parce que des fois, ça peut vous mettre un gros coup de pression parce que malheureusement, on ne maîtrise pas tout dans la vie et on est soumis aussi aux aléas de la vie. Donc, parfois, on ne peut pas réaliser tous les projets qu'on espérait. Mais ça peut être bien aussi pour vous motiver à toujours rebondir pour continuer. Vous voyez ? Mais là, ici, clairement, on nous parle de faire un choix. Donc, il est possible que pour cette fin de semaine, voire même pour le mois d'octobre, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce sera pour le mois d'octobre, pour ce début de mois, tout ce mois. Le mois d'octobre sera certainement marqué par des prises de décision, des choix que vous devrez faire. Mais des choix plus dans la réflexion, c'est-à-dire que vous avez eu le temps, on vous a laissé le temps pour réfléchir, maintenant, agissez, prenez votre décision, faites votre choix. Je ne sais pas si vous êtes pris entre deux hommes et que... Oh, c'était grave le ce que je viens de dire là. Pris entre deux hommes. Non, à cela que je l'ai dit. Oh, vous êtes vicieux, c'est chiant, on ne peut rien dire sans que vous détourniez tout. Non, si vous êtes pris entre deux personnes et que ça fait déjà un petit moment que ça dure, que vous n'arrivez pas à choisir entre Pierre et Paul, eh bien, maintenant, il va falloir choisir. Faites un choix et arrêtez, vous ne pouvez plus avoir entre guillemets le cul entre deux chaises. Il faut maintenant vous décider, il faut prendre cette décision, il faut faire ce choix et il faut prendre une route, peu importe laquelle, peu importe où ça vous mènera, mais maintenant, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision et vous engager sur une route. Et la deuxième, regardez la deuxième, on a une belle carte qui est la fleur de vie, c'est la maîtresse des cartes de l'univers, la fleur de vie. Je vous l'avais expliqué, j'ai créé les cinq éléments personnifiés et du coup, le sixième élément qui représente l'univers, c'est la fleur de vie. Donc du coup, ici, on a vraiment une belle carte pour vous dire que, en gros, tout est possible. cette carte, pour ceux qui ont le jeu, elle pourrait un peu symboliser la carte bleue dans l'oracle Béline ou la carte du monde dans le tarot. On est vraiment sur une carte ici d'accomplissement, on est vraiment sur la carte de l'univers où les choses sont possibles. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, l'univers est en train de vous envoyer un message pour vous dire que là, il est possible, alors je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens, est-ce que le mois de septembre était un mois pourri qui s'est passé vraiment jusqu'au dernier jour, ça a été un mois pourri. Et est-ce que le mois d'octobre, comme c'est le mois de Samhain, en plus, le nouvel an des sorcières, donc j'ai envie de dire naturellement parlant, pas dans notre calendrier, mais cycliquement parlant, astralement parlant et cosmiquement parlant, on attaque sur une nouvelle année. Fin octobre, ce sera une nouvelle année. Donc du coup, est-ce qu'on est sur ces nouvelles énergies qui sont en train de se renouveler, où les choses sont possibles, où les possibilités vont se présenter, où les propositions vont se présenter, les opportunités vont être là ? Très certainement, puisque là, la fleur de vie nous parle vraiment ici, c'est une belle carte qui nous parle des choses qui sont possibles, des choses qui peuvent se réaliser et surtout des choses qui peuvent se concrétiser, mais dans l'abondance. C'est l'univers, en gros, qui vous parle. À travers cette carte, si vous tirez cette carte, un jour, c'est l'univers qui vous parle, qui vous vend un message et qui vous dit que l'univers est avec vous, qu'il veille sur vous et que les choses sont possibles. Si vous en avez envie, si vous faites tout pour que ce soit réaliste et réalisable, alors l'univers vous soutiendra et vous aidera. Allez, on continue avec notre guidance sentimentale. Eh bien, écoutez les amis, je trouve qu'on a de belles énergies aujourd'hui. Franchement, ça fait franchement plaisir. Donc, espérons que ça continue avec l'aspect sentiment. Parce que franchement, si on avait des cartes pourries maintenant, c'est ce qui viendrait tout gâcher, là. Allez, c'est parti. On va en prendre, je ne sais pas, on va en prendre deux, trois aussi. Je rappelle que les sentiments, ce n'est pas que l'amour couple, c'est amis, famille, c'est le cœur, en règle générale. Ok ? Alors, nous avons une séparation amiable. Bon, c'est négatif, mais c'est quand même positif, puisque les choses pourraient mal tourner. Là, non, on nous parle de séparation amiable. Donc là, il est temps, et j'ai envie de dire, c'est logique. Pourquoi c'est logique, les amis ? Pourquoi c'est logique de tirer cette carte ? Parce qu'on vient de tirer celle-ci avant, on est un carrefour, on doit faire un choix. Donc, qui dit faire un choix, dit qu'on ne peut pas avoir les deux, très clairement. Donc, du coup, il vaut mieux se séparer de façon amiable, en disant, bah écoute, nos chemins aujourd'hui se séparent, on prend une route différente, j'ai fait mon choix, ceci, cela, voilà, restons bons amis, restons en bon contact, en bon terme, etc., etc., et accepter de se défaire des choses. Parce que très souvent, il y a un dicton qui est très vrai quand on dit que ça fait plus mal de rester accroché que de lâcher. Et on a tous cette image, vous savez, de la main avec la corde qui est ficelée, et tant qu'elle s'accroche comme ça à la corde, on voit que la corde est en train de lui faire mal et en train de la couper alors que quand elle lâche la corde, la main, elle n'a rien, vous voyez ? Eh bien, c'est exactement cette symbolique. Des fois, le fait de s'accrocher désespérément à quelque chose alors qu'on a conscience que ça ne fonctionnera pas ou déjà que ça ne fonctionne plus, pourquoi persister à s'accrocher ? Pourquoi persister à continuer à y croire, à envers et contre tout, à... Non, ça fait plus de mal que de bien. Donc, autant accepter les choses telles qu'elles sont, accepter que les choses soient telles qu'elles et faire avec les nouvelles choses, d'accord ? Donc là, on nous parle de séparation amiable. Vous allez être amené à vous séparer de façon amiable. Ah, on nous parle de réconciliation. Alors, j'aime bien. D'un côté, on se sépare, d'un côté, on se réconcilie. Vous n'êtes pas un petit peu bipolaire là, les cartes ? Non ? Alors, réconciliation, ça peut nous parler justement, parfois, quand une relation, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais vous allez voir, il y a deux façons de l'interpréter. La première, c'est qu'il y a des fois, et je le... Alors, c'est pas moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai des amis qui m'en avaient déjà parlé, que quand ils étaient en couple, ils ne se supportaient plus. Vraiment, c'était abominable. Du jour où ils sont séparés et qu'ils sont devenus amis, eh bien, ils se sont retrouvés et ils sont réconciliés. Et aujourd'hui, ils s'entendent super bien. Bien mieux que quand ils étaient en couple. Et bien des fois, c'est exactement ça la vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, au lieu de s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne plus, il vaut mieux se séparer et c'est comme ça qu'on peut se réconcilier aussi. Et c'est valable aussi pour plein de choses. Par exemple, avec votre passé, imaginons que vous ayez vécu et traversé des choses vraiment douloureuses. Eh bien, le fait d'accepter, de faire son deuil, de se séparer, ça permet aussi de pouvoir se réconcilier avec son passé, de pouvoir se réconcilier avec ce que l'on a vécu. Ça semble très paradoxal, mais non, en fait, c'est très logique tout ça parce que quand on accepte les choses telles qu'elles sont, lorsqu'on accepte de laisser les choses derrière nous, c'est comme ça aussi qu'on peut se réconcilier avec soi-même, qu'on peut se réconcilier avec notre présent, avec tout ce qui nous entoure, se réconcilier. La réconciliation, elle n'est pas forcément entre deux personnes. Elle peut être avec nous-mêmes, elle peut être avec la vie, elle peut être avec des conceptions, des convictions, etc. Mais la deuxième symbolique de ces fameuses réconciliations pourrait nous parler parce que les deux cartes peuvent avoir un rapport comme elles peuvent être complètement différentes et fournir deux informations différentes. Donc là, ça peut nous parler d'une séparation amiable et de l'autre côté, ça peut nous parler d'une réconciliation. Donc pour cette fin de semaine, vous serez peut-être amené à vous réconcilier avec quelqu'un, un ami, un proche, je ne sais pas, je ne sais pas qui. Et nous avons la femme rouge, la femme aux cheveux rouges. Alors ça peut être la femme aux cheveux rouges, rousse aussi, cheveux colorés, mais ici, alors du coup, cette femme rousse ou rouge ou aux cheveux colorés, comment est-ce qu'on l'interprète ? Est-ce qu'on l'interprète la séparation amiable ou est-ce qu'on l'interprète avec la réconciliation ? Ou les deux ? Ou j'en sais rien ? Ou peut-être que c'est encore autre chose ? Est-ce qu'on ne se prendrait pas une quatrième carte ? Romantisme. Alors, romantisme. Romantisme, peut-être avec cette femme. Pour le coup, je ne sais pas, mais moi, je me concentre surtout sur la séparation amiable et la réconciliation. Voilà. avec ce combo-là de trois cartes. Allez les amis, on termine maintenant avec notre petit rond de cristal. Ok, on a une carte qui vient de se retourner toute seule qui nous dit un dénouement malheureux. Quelque chose qui pourrait mal se passer. Tiens, en plus, juste derrière, on a la séparation prévisible. Bon, on va le garder en tête, le dénouement malheureux. Nous avons une nouvelle qui arrive. Alors attention, la nouvelle peut être à la fois positive ou négative. Donc, une nouvelle qui arrive. Nous avons un arrêt brutal, donc quelque chose qui va se stopper net. Mais j'ai envie de dire que si on parlait de séparation amiable, ça paraît logique. On va s'en prendre une dernière. Et nous avons une action à entreprendre. Donc, vous voyez les amis, on est encore dans cette phase d'action. On n'est plus dans la réflexion. Il faut agir les amis. Je crois que c'est le mot d'ordre pour cette fin de semaine. l'action. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies de fin de semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je souhaite de passer un très beau week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada